Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous donc je rappelle que c'est une guidance très générale donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée vous pouvez me joindre via mon site julidance.com allez c'est parti pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire donc du 1er au 15 avril vous avez agis dans la vie de tous les jours la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence ok d'accord, alors moi ce que je ressens ici au travers de ce message là c'est vraiment un besoin de vous ancrer, de travailler peut-être l'ancrage durant cette période en tout cas un besoin de ne pas peut-être se laisser déborder par vos activités, par votre quotidien ou votre routine mais vraiment de chercher à incarner et bien peut-être vos valeurs ou votre bienveillance ou en tout cas les énergies que vous avez envie de transmettre soit de transmettre ou soit de montrer au travers de certaines actions, voyez c'est ça qu'on vous invite à faire peut-être aussi en lien avec vos compréhensions, en lien avec ce que vous avez pu apprendre ces derniers temps et comprendre, c'est important de commencer à mettre des petits changements ou des petites actions en pratique ouais, au quotidien, d'accord alors on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les sagittaires ascendance sagittaire, alunance sagittaire du 1er au 15 avril pour vous les sagittaires alors on vous parle de vérité alors cette carte là c'est la carte du jugement qui parle de vérité mais qui parle aussi de renouveau de nouvelles visions, de nouvelles choses donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous avez accepté une forme de compréhension de quelque chose d'important qui fait que là vous avez une nouvelle vision des choses une nouvelle vision de la vie il y a quelque chose qui, voilà, que vous avez compris et là on vous invite à mettre en pratique ça peut se passer aussi au travers de la communication pour certains d'entre vous mais j'ai l'impression que c'est plus général d'accord, ok ouais, alors on vous parle ici effectivement d'une multitude de choix peut-être qu'effectivement en lien avec ça avec cette vérité là, en tout cas avec cette nouvelle vision là vous avez peut-être des choix à faire en tout cas ça vous ouvre ça vous ouvre le champ des possibles voilà, de ce que je peux comprendre mais que pour le moment vous avez peut-être du mal justement à vous diriger ou à faire des choix en lien avec cette nouvelle vérité cette nouvelle vision d'accord on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle donc pour vous les sagittaires ascendant sagittaire lune en sagittaire du 1er au 15 avril ok, d'accord bon, il y a quand même une blessure à mon avis c'est en lien avec une blessure d'abandon une blessure de rejet ou quelque chose qui est en lien avec ça ça peut avoir un lien avec l'enfance par exemple ou la sensation d'être seule face à vos difficultés la sensation d'être rejetée par rapport à votre famille ou un groupe de personnes ou je ne sais pas la blessure de l'abandon et du rejet c'est quelque chose de très fort et là je pense que pour certains d'entre vous vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à ça et oui, encore une fois on vous parle de choix, de direction il y a un renouveau il y a quelque chose qui oui, il y a quelque chose qui va vous aider justement à faire un choix c'est une compréhension pour moi c'est quelque chose d'important oui d'accord qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? on va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les sagittaires ascendant sagittaire, l'un an sagittaire du 1er au 15 avril le chat de l'aiguille intentionnalité bah oui, cette carte là elle vous parle effectivement de vos intentions et moi j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose d'ailleurs moi j'arrête pas de voir un oeil ici en fait et là, ce que je comprends au travers de ces messages là c'est que ce qui va être important pour vous c'est surtout de focaliser votre intention sur ce qui est positif et je crois que en lien avec une blessure d'abandon ou de rejet il y a une nouvelle perception vous avez une nouvelle perception de ça et vous vous rendez compte que peut-être vous avez nourri aussi cette blessure là et du coup ça a amplifié votre sentiment de solitude d'être isolé d'être rejeté vous voyez il y a quelque chose comme ça et là vous prenez conscience de ça et vous voyez que ok en fait j'arrête je vais arrêter à partir de maintenant de nourrir ça et je vais commencer à changer petit à petit ma façon d'être ma façon de réagir ma façon de communiquer ma façon de peut-être que vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui fait que vous vous sentiez seul mais si vous vous sentiez seul mais qu'en même temps vous rejetiez les autres sans vous en rendre compte ou que vous vous éloignez ou que vous vous isolez de manière voilà à vous dire bah oui mais moi de toute façon on m'a toujours fait du mal on m'a toujours reproché des choses on m'a toujours mis de côté nanana mais que vous ressassiez ça bah forcément vous allez vous retrouver seul que si vous prenez conscience effectivement que ça vient d'une blessure d'enfance par exemple et que ça vient bien de quelque part cette blessure là que vous comprenez qu'en fait vous avez été confronté pendant des années à ce type de de situation où vous vous sentez encore seul et bien là vous comprenez d'où vient l'origine et du coup vous comprenez comment débloquer cette situation enfin ça va se débloquer tout seul en fait donc changez vos intentions dites-vous qu'aujourd'hui non vous pouvez décider de ne plus être seul vous pouvez décider de ne plus souffrir de ça et vous pouvez vous détacher de ça donc pour moi il y a un gros travail une grosse avancée qui s'est fait en lien avec une blessure vraiment de solitude ou de rejet pour moi je ressens vraiment le rejet et l'abandon peut-être qui vous permet de voir les choses différemment aujourd'hui vous avez danseur céleste qui vous parle de libération de l'attachement c'est exactement ça vous allez pouvoir vous libérer de cette blessure l'attachement à cette blessure en fait que vous avez nourri pendant des années et là vraiment vous allez comprendre vraiment ce que c'est que la guérison le soulagement le détachement et vraiment le fait de quelque part de renaître de renaître à nouveau dans une autre vie sans cette blessure sans cette valise là qui vous alourdit sur le plan émotionnel ok on va regarder ce qu'on vous dit du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres du 1er au 15 avril donc déjà un gros travail intérieur sur votre vision des choses sur une blessure sur quelque chose qui vous empêchait d'être épanoui ambition super bon bah là il y a des projets il y a des idées il y a de la créativité il y a quelque chose que vous souhaitez faire voilà vous souhaitez progresser dans une direction alors peut-être que vous avez un projet peut-être que vous avez je sais pas moi dans votre vie professionnelle il y a des choses qui progressent il y a des choses qui avancent en tout cas ok alors ah l'as de pentacle vous parle d'opportunités à saisir pour moi il y a des propositions là il y a des opportunités des propositions des choses peut-être un projet que vous vous portez aussi c'est un tout nouveau départ on est sur un as de pentacle c'est une nouvelle énergie mais quelque chose de très concret dans la matière donc pour moi il y a peut-être un nouveau travail un nouveau contrat un nouveau projet ou quelque chose que vous nourrissez qui fait que là ça y est vous êtes focus là-dessus et on vous dit que ce qui va être important c'est surtout rester focus sur vos intentions si vos intentions c'est de réussir c'est de progresser dans une direction vraiment dans un projet qui vous tire à coeur alors faites-le de manière positive ne regardez plus en arrière ne regardez pas peut-être que vous avez vécu je ne sais pas des conflits avec votre famille et que du coup vous vous sentez seul face à vos difficultés parce que vous avez le sentiment d'avoir été rejeté ce qui est tout à fait légitime mais là on vous dit de ne plus nourrir ça mais plutôt de regarder les choses différemment pour pouvoir nourrir quelque chose de sain parce que l'as de pentacle parle aussi quelque chose de sain c'est nouveau c'est sain et c'est c'est une belle opportunité c'est une belle occasion à saisir énergie d'action et activité on vous parle de 7 de pentacle donc de l'as on passe au 7 le 7 c'est la patience c'est l'idée ici de prendre soin d'un projet de faire progresser une idée un projet quelque chose une ambition que vous tenez quelque chose qui vous tient à coeur pour pouvoir récolter les fruits de votre travail plus tard on est sur quelque chose qui se fait doucement mais sûrement énergie d'action et activité donc vous continuez à fournir des efforts bon c'est intéressant parce que là vous avez le diable et le diable c'est quoi ? le diable c'est un conditionnement le diable c'est ça peut être la blessure ici ou la souffrance qui vous maintient dans quelque chose de négatif c'est un travail peut-être que vous avez commencé alors là on est peut-être sur un travail de développement personnel vous avez pu identifier effectivement l'origine de la blessure vous avez une nouvelle vision une nouvelle vérité en face de vous et là vous comprenez que ça va prendre du temps peut-être encore encore des efforts pour pouvoir vous détacher complètement de ce conditionnement ok très bien ah bah non vous y arrivez le monde ça y est c'est terminé non non c'est bon vous avez réussi moi pour moi c'est bon vous avez beaucoup travaillé vous avez mis beaucoup de temps peut-être que pour certains vous avez suivi une thérapie vous avez fait quelque chose dans ce sens là vous avez beaucoup bossé sur vous même vous avez pris sur vous vous avez compris quelque chose d'essentiel qui vous permet aujourd'hui de vous en libérer mais c'est énorme c'est génial et en plus de ça ça vous a ouvert de nouvelles perceptions on parle ici avec la papesse de perceptions subtiles de connaissances de soi qui vous ouvrent des portes aussi de peut-être la médiumnité pour certains d'entre vous peut-être aussi d'être plus à l'écoute de votre intuition clairvoyance clairaudience enfin tout ça voilà votre dimension un petit peu spirituelle un petit peu voilà il y a une belle ouverture et là vous êtes plus à l'écoute de vous même de votre voix intérieure et vous comprenez qu'en fait pendant tout ce temps vous étiez conditionné par une blessure qui vous empêchait de vous sentir épanoui waouh c'est une renaissance pour vous les sagittaires alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde ce que je dis là mais pour certains c'est très fort et là vous allez pouvoir renaître et vivre vivre en fait tout simplement parce que là c'est un peu la survie quand même donc il y a une belle libération sur le plan émotionnel et ça va vous permettre aussi d'ancrer quelque chose dans votre vie concrètement je pense que c'est en lien aussi avec un nouveau projet un nouveau départ vous voyez comment ça résonne pour vous on va regarder sur le plan relationnel et sentimental donc pour les sagittaires ascendant sagittaire et l'une en sagittaire ah l'ego intéressant persévérance bon l'ego effectivement quand on se sent persécuté ou en tout cas quand on se sent vraiment blessé vraiment mis de côté on nourrit une blessure d'ego on nourrit une blessure peut-être d'enfance mais c'est l'ego qui est blessé c'est l'ego qui est touché c'est et donc lorsque l'ego est touché et blessé en général l'ego est en colère l'ego est rancunier l'ego va avoir un comportement qui lorsqu'il prend le dessus lorsqu'il se sent blessé qui n'est pas du tout le reflet de notre vraie essence même de notre personnalité en fait on est tous des gens à la base nous sommes tous des êtres humains et des êtres vivants qui n'ont que de bonnes intentions on souhaite tous être heureux on souhaite tous être aimés on souhaite tous aimés aussi et vivre une vie parfaitement équilibrée sauf qu'il y a des gens qui font totalement le contraire qui font du mal aux autres des fois sans le vouloir pourquoi ? parce qu'ils nourrissent une blessure d'ego parce qu'ils nourrissent quelque chose et ça vous pouvez le mesurer maintenant puisque vous pouvez comprendre comment vous vous avez vécu les choses et du coup ça vous a complètement conditionné ça vous a montré et c'est vrai que c'est ça en fait la vie en fait le pouvoir de l'intention et le pouvoir du conditionnement et de la blessure de l'ego fait ressortir et nous montre par effet miroir finalement où on en est ce que l'on est en train de vivre si on se sent rejeté on va voir que ça on va avoir l'impression d'être rejeté tout le temps partout dans toutes nos relations ou dans toute notre vision des choses on va se sentir isolé seul malheureux et on va continuer à nourrir ça lorsqu'on se détache de ça on s'aperçoit qu'en fait oui effectivement il y a eu des choses qui ont été qui nous ont blessé qui ont été voilà on a souffert à juste raison on a été en colère à juste raison mais on a continué de nourrir cette colère qui nous a enfermé dans quelque chose de négatif et là vous comprenez ça et vous pouvez vous en libérer et vous dire aujourd'hui je décide d'être heureux je décide d'être épanoui et je décide de ne plus réagir à cette blessure là de ne plus avoir l'impression d'être mis de côté s'il y a des personnes qui me critiquent qui me jugent et qui sont méchantes avec moi et bien je les zappe c'est je m'en fous et là il n'y aura pas de réaction d'ego il n'y aura pas de colère il n'y aura rien il y aura juste du je m'en fous voyez et c'est là que vous allez pouvoir mesurer le détachement où vous n'êtes plus nourri par cette blessure où vous ne ressentez plus la colère vous ne vous ressentez plus piqué au vif et du coup vous vous dites ok cette personne là elle ne m'aime pas tant pis tant pis pour elle c'est pas grave je vais me diriger vers des personnes qui m'apprécient et qui m'aime pour ce que je suis tout simplement waouh en tout cas c'est un beau déblocage j'aime beaucoup votre tirage on est sur vraiment du développement personnel pur et simple et ça change la vie vraiment ça change la vie ok ok allez relationnel et sentimentale donc pour vous les sagittaires bim la tour un événement un imprévu quelque chose qui pourrait vous piquer au vif alors attention petite piqûre de rappel quand même petite piqûre de rappel ici hey le changement vous pouvez changer vous pouvez changer votre manière de réagir face à cet événement qui pourrait vous piquer au vif et là vous allez le mesurer c'est exactement ce que je dis vous allez mesurer le détachement que ça y est vous êtes libérés vous voyez ce personnage il se sent libre libre de ses mouvements page de bâton c'est vraiment ok ça y est c'est un nouveau départ pour moi je n'ai plus peur de souffrir du coup puisque je m'en fous maintenant je n'ai plus peur de me confronter aux personnes qui m'ont blessée par le passé parce que je m'en fous maintenant j'ai changé et je ne veux plus nourrir ça c'est terminé ça fait partie de mon passé j'ai beaucoup appris d'ailleurs parce que ça nous apprend énormément de choses c'est la résilience c'est la renaissance c'est voilà on a compris quelque chose d'essentiel et là on décide de ne plus reproduire les mêmes schémas et on se sent libéré et on se sent juste prêt et prête à accueillir de nouvelles relations dans notre vie voilà enfin dans votre vie en l'occurrence et là vous avez la reine d'épée qui vous parle de clairvoyance de discernement ça y est vous avez les idées claires vous savez ce que vous voulez et surtout vous avez compris que non quoi non on ne retourne pas dans les vieux trucs les vieux schémas dans les vieilles colères dans les vieilles rancunes c'est terminé tout ça non on nourrit plutôt les choses positives et surtout la joie de vivre parce que le page de bâton il est super joyeux il est super il se lance dans de nouvelles aventures il n'a pas peur de rencontrer de nouvelles personnes et il y a vraiment de la légèreté il y a de la joie de vivre voilà ça c'est un changement majeur pour vous les sagittaires où vous comprenez quelque chose en lien avec vous même avec une blessure d'abandon qui fait qu'aujourd'hui ça y est vous en êtes détaché et vous pouvez vous sentir libéré voilà donc fini les doutes fini les incertitudes vous avez la réponse à vos questions vous savez ce que vous voulez à partir de maintenant très bien allez on va voir quelle est la carte pour vous du tarot des anges gardiens sagittaire ascendant sagittaire et lune en sagittaire yes trois de la prospérité parfait laissez-vous guider par vos passions faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes des talents développez vos connaissances en retournant sur les bancs pardon des écoles en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous donnez libre cours à votre créativité donc ça y est ça se débloque il y a des choses qui vont se débloquer vous allez pouvoir rencontrer des personnes avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt les mêmes passions les mêmes visions de la vie aussi et du coup ça va changer le cours des choses vous allez vivre une vraie transformation et ça va pouvoir se voir à l'extérieur voilà les sagittaires j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz